Je suis là pour affronter les rois. Tu es prête à réclamer les terres de notre famille ? Bien sûr. Mais mon principal but est d'abattre le roi vendu au culte. Tu fais la fierté de ta mère, Cassandra. Mais es-tu sûre d'avoir assez de preuves pour le confondre ? J'en suis sûre. Je préviens les efforts et te retrouve dans la salle des trônes. Qui sont les efforts ? Tu ne te souviens pas ? C'est vrai, tu n'étais qu'une enfant. Les cinq efforts sont élus par les citoyens spartiates. Leur pouvoir s'étend même au roi. Si tu veux libérer Sparte du contrôle exercé par le culte, tu vas devoir les convaincre. D'accord, je t'y retrouve. Pourquoi ce retard ? Désolée pour cette attente. Tu as convoqué les efforts ? Tu as dû parvenir à tes fins pour réussir à réunir cette foule béate. J'ai rapporté à Sparte une couronne. Mais j'ai dû participer au jeu et la gagner moi-même. Très bien. Mais qu'est devenu Testicles, notre champion de Pancras ? Il a eu un accident marin avant d'avoir pu concourir. Les jeux sont secondaires. Qu'en est-il de la Béossie ? Stentor et moi avons défait les forces athéniennes. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Si tu n'as que de bonnes nouvelles, pourquoi avoir fait venir les efforts ? On nous a parlé d'accusations sérieuses. Des accusations ? Contre qui ? Tu fais comme si tu ne savais pas. Cela te dessert, Posanias. Sparte doit être débarrassée de Posanias avant qu'il ne soit trop tard. C'est un membre du culte de Cosmos et un traître envers les tardes. Un culte de Cosmos ? Tout sort de ses sornettes ! C'est censé être une plaisanterie. J'en ai ici la preuve. La preuve est juste là. Vous savez qu'il est coupable. Nul ne peut convoquer les efforts pour des futilités. Un tel manque de preuve est une injure au trône de Sparte. Sans parler d'une perte de temps ! Il faut faire un exemple de l'accusatrice, afin d'éviter de telles inepties. C'est ma faute. C'est moi, sa mère, qu'il faut châtier. Nous vous avons permis de vous racheter. Nous vous avons reçus en audience royale. Et c'est ainsi que vous nous remerciez. Qu'en penses-tu, Archidamos ? Cassandra et Myrin des Agiades, vos noms sont maudits ! Puisse la crypteïa vous traquer, et les îlotes racler la chair de vos os ! Très bien. Belle décision. Dommage que tu n'aies pas de masque ou de cape noire pour te sauver, cette fois. Tu étais là-bas ? À Delphes ? Mère, Posanias a révélé sa vraie nature avant qu'on me fasse sortir. Alors c'est lui, le roi vendu. Il faut s'occuper de lui le plus tôt possible. Je vais le faire. Quand ce sera fait, retrouve-moi chez nous. Avec plaisir. Arès m'a choisi pour mener les Spartiates à la gloire. Il ne peut y en avoir qu'un. Le roi Posanias appartient au flûte de Cosmos. Je vais te voir le tuer moi-même. Voilà Posanias. Malaka. Je vais te voir. Je vais te voir. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 plusieurs oeufs de caille pour trouver le plus beau jaune. Ils nuisaient à la cité. Tu comptes t'y prendre autrement que la fée Périclès ? J'ai des amis de tous côtés. La confiance du peuple. Ils savent que toutes mes décisions leur seront bénéfiques et que ce que je prépare va beaucoup leur plaire. Entre dans la cellule. Tu es venu me tuer, n'est-ce pas ? Voyons ce que tu sais faire. Malheureusement pour moi, j'ai d'autres incendies à éteindre. J'ai entendu parler d'une révolte. Déjà ? Ça n'a pas tardé. J'ai une solution. Les morts ne peuvent pas se révolter. Je te vois mal tenir tête à une bande de rebelles si tu refuses d'affronter celle que tu as devant toi. La décision ne m'appartient pas. Elle est le fruit d'un vote. Je te l'ai dit, « Le peuple m'a accordé sa bénédiction. Je mets en œuvre son pouvoir. » Ce n'est pas ça, la démocratie. « Le peuple a choisi sa destinée, Cassandra. Il m'a choisi. » Crève, Cléon. « Je n'ai rien ordonné. Le peuple d'Athènes a parlé sans que je lève le petit doigt. » « C'est comme ça qu'on mate une révolte. » « Il ne sait pas à quoi il a consenti. » « Tu m'as aidé, Athènes. De ton plein gré, même. Si seulement tu ressemblais plus à ton frère. » « Dommage, oui. » « Le culte a gagné, Cassandra. » « Je dois aller m'occuper du bateau qui vogue vers Mytilène. » « La population va avoir une belle surprise. » « Ce sera facile ! » « Je dois aller m'occuper. » « Je ne sais pas ! » Vous tombez à pic. Intéressant. La mort est peut-être la plus grande bénédiction qui soit, en fin de compte. Au moins, vous avez essayé. Bien sûr, c'est l'intention qui compte. Les dieux soient loués, tu es vivant, Cassandra. Il y a peut-être d'autres gardes. Je crois que nous devrions partir sans tarder. Attendez, il faut qu'on parle de Cléon. Socrate s'occupe de ce malacre. Nous savons ce qu'il prépare. Plus vite. Son équipement, Barnabas. Allez, viens, Barnabas. Cassandra, retrouve-nous à la demeure de Périclès. Nous y parlerons de ce que nous savons. Les marches qui mènent au Parthénon sont nombreuses et posées sur des cadavres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Naturellement. Barnabas était prêt à retourner te sauver. Comme il l'a dit, c'est l'intention qui compte, non ? De toute évidence. Viens, les autres nous attendent. Nous commencions à nous inquiéter. Oui, tous les gardes d'Athènes sont sur tes traces. Si Cléon pense que ça suffira à m'arrêter... Qu'est-ce que c'est que ça ? Nous sommes en train d'élaborer un plan pour abattre Cléon. C'est à peine une ébauche. Beaucoup de discussions, mais... Très peu d'actions. Vous paraît différent, sans Périclès. Mais ils nous inspirent toujours, c'est cela qui nous réunit. Nous nous réunissions jadis pour oublier nos problèmes. Aujourd'hui, c'est pour les affronter. Et revenir avec vigueur... ...à ce qui compte vraiment. Restaurer la gloire passée d'Athènes. Donc, vous voulez abattre Cléon. Dites-moi plus. Ce sera difficile. Sa mort troublerait l'ordre et aggraverait la situation d'Athènes. Il a raison. Commençons par ruiner sa réputation. Aristophane a apparemment une pièce de théâtre qui pourrait faire l'affaire. Une pièce ? C'est beaucoup plus que ça ? Oh ! Ne te mets donc pas dans un état pareil. Oublions la colère et faisons place à l'amour. C'est tellement plus agréable. Qu'est-ce qu'elle a de si spéciale, cette pièce ? Ton imitation de la brute orange en fera partie. Ah ! Tu te moques, mais tu n'es pas loin. Ce n'est pas risqué de le ridiculiser devant ses admirateurs ? Je crois que cette pièce les fera changer d'avis. L'art est toujours risqué, mais ça devrait marcher. On ne peut pas rester les bras croisés. Cléon envoie un bateau à Mytilène pour massacrer les habitants. Le peuple fait confiance à Cléon. Il votera tout ce qu'il lui proposera. Cela ne veut pas dire que nous ne devons rien préparer. Il ne sera pas facile de renverser Cléon. Mais avec ton aide, ça devient possible. J'aurais dû rester. Il fallait que quelqu'un arrête Cléon. Seuls les imbéciles ressassent le passé. Et tu n'en es pas une. Pour l'instant, efforçons-nous de sauver Mytilène. Donc, c'est à cela que ça se résume. Une sorte de plan. Depuis que j'ai entendu Cléon parler de Mytilène, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Et j'ai cherché à en savoir plus. Ce plan a l'air prometteur. L'un de mes élèves joue les gardes à l'acropole. Apparemment, Cléon y cache quelque chose. Et il y rencontre des gens en secret. C'est audacieux. À situation désespérée. Si tu penses qu'il y a quelque chose d'utile à l'acropole, je le trouverai. J'espère surtout que tu y découvriras la preuve de ses méfaits. Et si le peuple ne se retourne pas contre Cléon ? Il le fera. Je m'adresserai bientôt à lui. Avec ton aide, nous lui montrerons le vrai visage du four. Très bien. Où dois-je aller ? Dans la partie ouest du sanctuaire de l'acropole. Tu as d'autres indices qui faciliteraient mes recherches ? Je sais que Cléon a toujours beaucoup aimé la statue d'Athéna. Cela me paraît un bon point de départ. Je trouverai, à l'acropole, de quoi incriminer Cléon. Bien. Je dois bientôt m'adresser au peuple, à la Pnyx. Si tu trouves quelque chose, retrouve-moi là-bas. Je ferai vite. Mon mot quand je suis déciré de la main sur le plan de la place, c'est pour le pouvoir, à la Psyche. J'ai pas une histoire. Je suis préalable, à la Psyche. C'est la main sur la main sur les policiers de la main sur le plan de la main. J'ai dit que ce n'est pas un état. Ça va être un désastre. Un désastre, je te dis. Tu calmes ? De quoi est-ce que tu parles ? De mon chef-d'oeuvre ? Il va tout changer, amuser, étonner, titiller, et ouvrir les yeux sur les manigances de Cléon. Mais j'ai besoin de toi. Je ne suis ni actrice, ni poétesse, Aristophane. Par les dieux, non. C'est Despis, mon acteur. Il a disparu. Une pièce sans premier rôle, ce n'est plus une pièce. Comment sais-tu qu'il a disparu ? Il ne manque jamais une répétition. Sauf quand il est saoul, ou avec une femme, ou un homme. Donc ça peut être n'importe quoi ? Non, 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 non. Il sait à quel point c'est important. Il ne me ferait pas ça. Il a dû arriver quelque chose. Tu n'as qu'à te trouver un autre acteur. Hors de question ! Despis attire les foules quand il est sur scène. Et plus ils seront nombreux à voir mon plaidoyer virulent contre Cléon, mieux ce sera. Où est-ce que je peux le trouver ? Despis ne s'éloigne que rarement de chez lui. Commence donc par là. Ça ne devrait pas être long. Prépare le spectacle. Je reviendrai dès que je l'aurai trouvé. C'estus qui ? ... Sous-titrage MFP. C'est parti ! Le lieu sera bien défendu. 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 Hum, quelqu'un a creusé ici. Le lieu sera bien défendu. C'est parti ! Le lieu sera bien défendu. Le lieu sera bien défendu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Oh ! C'est parti 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 ! Fais quelque chose d'utile ! Rejoins mon équipe ! Tu es loyal et tu appliques les ordres ! Vous m'accepteriez ? À ton avis ! L'occasion de quitter Athènes ? Merci ! Merci ! Fais quelque chose de là, à ton avis, j'allais pas ! Je ne sais pas qui ! C'est parti ! Je crois qu'il a assez bu ! Et en quoi ça te regarde ? Toi ! Ouais ! En quoi ça... Oh ! Regardez-moi ça ! Tu ferais mieux que Philet ! C'est son employeur qui m'envoie ! Aristophane ! Et alors ? Il ne travaille pas ! Ouais ! Je travaille pas ! Mais je l'aime bien ! Il est marrant, Aristophane, mais ses idées, c'est dangereux. Dangereux. Il a raison. J'ai besoin de lui, en bon état. Je crois que tu ne comprends pas la situation. Le commandant Rexénor a ordonné qu'il reste ici. Je dis que je reste. Je suis là. Emmène donc tes hommes hors d'ici. Tu vas regretter ça. Fichez le camp. Vous puez comme des chèvres. Alors allez jouer avec elle. Je suis sûre qu'elle vous manque. Mais… Je me sens pas très… Tu vas payer ! Fichez, c'est facile ! Sous-titrage ST' 501 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 Gâteux et rampe à nos pieds pour nous berner ! Mais la Russe qui abrite son pouvoir va se retourner contre lui ! Malheur ! Les comploteurs m'ont de la vie ! Sous-titrage ST' 501 Je dois rester cachée. Sous-titrage ST' 501 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 « Cléon « Cléon Oui ! « Cléon 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 Vous connaissez la vérité. Vous pouvez revenir sur votre décision. Il faut demander un autre vote. La vie de ces gens est aussi entre vos mains. Il faut arrêter ce navire. Ça aurait pu mieux se passer, mais... le peuple ne peut plus réfuter la preuve que nous lui avons présentée. Mais nous n'avons fait que parler. Nous avons fait beaucoup plus. Nous avons utilisé une preuve et des arguments qui vont non seulement gêner Cléon, mais peut-être aussi sauver de nombreuses vies. Est-ce que ça suffira ? Je crois que la nouvelle de la félonie de Cléon va se répandre dans tout Athènes. Les habitants aiment leur cité et ce qu'elle représente. Personne ne souhaite sa chute. C'est ce qui se fait. Non, mais sans cesse. C'est ça que ça va. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Je suis là, c'est ce qui se passe. Oh ! J'ai eu tolde, j'ai eu en plein. Réalisé. Je suis là, c'est ce qui se passe bien. C'est ce qui se passe. Il ne nous a l'a dit. On ne peut pas. Bon, et maintenant ? Et à la preuve que vous avez présentée à l'Apnix, Cléon a perdu beaucoup de son crédit. Il se rend maintenant à Amphipolis afin de tenter de se racheter. Cassandra ! Brasidas m'a envoyé te chercher. Il se porte bien. Où est-il ? À Amphipolis. Il se prépare à combattre. Si tu arrives là-bas avant moi, dis-lui que j'arrive. Eh bien, que comptes-tu faire ? Brasidas a besoin de mon aide. Je vais la lui apporter. Mais si nos chemins se croisent, je n'hésiterai pas à tuer Cléon. Quoique tu décides, rappelle-toi qu'il n'est qu'un homme. Je ne peux rien te promettre. Sois prudente. Brasidas, tu es là. Tu as reçu mon message. J'ai appris pour Pylos. Tu vas bien ? J'ai connu pire. Et j'ai de plus gros soucis en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé après Pylos ? Les derniers spartiates m'ont trouvé et m'ont laissé le temps de me rétablir. Mais ta jambe ? Tu as disparu du champ de bataille. J'ai été capturée et amenée à Athènes pour être interrogée par Deimos et Cléon. Ils ne t'ont pas tué. Ils ont essayé. Ainsi, Léon est à Amphipolis. Quelque part. Et en armure, paraît-il. Il va se battre aujourd'hui. Il veut qu'on le vra en héros. Athènes n'a plus très haute opinion de lui après ce qu'il a fait. C'est l'occasion ou jamais, Brasidas. Il faut tuer Cléon. Si tu ne le fais pas, je le ferai. J'ai l'impression que tu ne me dis pas tout. Je suis ici pour Cléon. Restons-en là. Je croyais qu'on était des amis. Je m'attendais à autre chose de ta part. Tu as été élevé en Spartiate. Tu devrais savoir ce qu'est la loyauté. Je suis quand même venue, non ? Nous menons le même combat. Il te reste à le prouver. Alors, donne-moi l'occasion. Nous perdons du temps. Athènes rassemble des renforts. Nous devons attaquer tout de suite. Allons-y. Malacca. Aujourd'hui, nous nous battrons jusqu'au dernier. Personne ne se rend. Les athéniens sont là. Chargez, Spartiate ! Ils n'ont pas de chance ! Délachez sur les murs ! Il faut les abattre ! Vite ! Non ! Ils m'ont dit ! Délachez, Hétien ! Tu vas y rester, là-bas ! Allez ! Véthien ! Je vais les laisser, c'est-tu ? Je vais les laisser, c'est-tu ? Oh ! Véthien ! Véthien ! Avons ! Et bien d'assaut ! C'est parti ! Soyez là ! Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Non ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! J'est parti ! 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 Ah, maître ! ! ! ! ! ! ! ! !